Musique Oh, j'ai trouvé cela ce matin. Il me faudra un âne pour monter et descendre, hein? Oui, oui, oui. On se sert souvent des ânes parce qu'ils sont forts, mais aussi parce qu'ils peuvent aller dans les montagnes. Ils ont prôts des chemins difficiles et escarpés que les chevaux ne peuvent pas suivre. Mais les ânes sont têtues. Oh, tellement têtues! Têtues, ça veut dire que les ânes ne changent pas facilement d'idées. Oh, quand un âne a décidé de faire une chose, il la fera un point, c'est tout! Au Mexique, il y a beaucoup d'ânes. Mais mon poncho et mon sombrero viennent aussi, dit Mexique. Mais le Mexique, c'est un pays assez loin d'ici. Mais si je te raconte une histoire qui se passe là-bas, tu auras un peu l'impression d'y être allé et d'avoir vu un vrai âne. Oh, oh, oh! À la ferme des Santos, tout le monde travaille. Tout le monde a quelque chose à faire. Et tous les animaux aussi. Le chien doit surveiller les vaches. Il doit veiller à ce qu'elles ne se sauvent pas. Vaf, 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 aboie le chien. Le chat, lui, chasse les souris. Pas une souris ne lui passe sous le nez. Sans qu'il ne mette la patte dessus. Miaou! Une souris a croqué! La poule pond des oeufs. Les oeufs de la poule serviront à nourrir les Santos, qui mangent souvent un oeuf le matin pour se remettre en train. Oh! Un oeuf! Un oeuf pour la famille Santos. Le truc réveille tout le monde à la même heure chaque matin. « Cocorico! » Ils chantent à tue-tête pour que personne ne se rendorbe. La vache donne aux Santos le lait qu'ils pourront boire et dont ils se serviront pour faire du fromage. « Voilà du lait pour eux, » meugle la vache. À la ferme des Santos, enfin, il y a deux chevaux. L'un des deux est gros et robuste. Il sert à tirer les charrettes. « Brrrr! » C'est le cheval de trait. « J'aime tirer les gros chariots! » Le deuxième cheval est plus agile et plus nerveux. Les Santos s'en servent quand ils veulent aller très vite quelque part. « Brrrr! » À la ferme des Santos, quand le soleil se lève le matin, toutes les bêtes ont quelque chose à faire. « Toutes? » « Oui, toutes! » Sauf Samba. Samba, le petit âne cabochon. Samba, lui, s'est juré de ne faire que ce qui lui tente. Et quand on lui dit « Avance, Samba! » et qu'il n'en a pas envie, Samba se met à bouger les pieds, à danser sur place, comme un petit âne têtue qu'il est. Samba n'est pas utile. Il est le seul qui n'en fait qu'à sa tête. Et ses deux cousins, le cheval de trait et le cheval de sel, ont bien honte de lui. « Samba, tu dois apprendre à obéir! » disent les chevaux en hochant la tête. « Mais le petit âne se moque bien des reproches que lui font les autres. » « Lui, ce qui l'intéresse, c'est de manger de l'herbe fraîche quand il en a envie. » « Allez venir comme il le veut, sans s'occuper de personne. » « Oh! Oh! Attends-moi! » « Ça va sur le dos d'un âne, ça! » « Ce sont sûrement les paniers de Samba! » « Le petit âne trop têtue! » « M. Santos ne peut rien faire d'un âne tel que Samba. » « Et je trouve qu'il a été très patient avec lui. » « Cet homme n'en fait qu'à sa tête! » dit M. Santos découragé. « S'il continue, je ne pourrai plus le garder! » Lisa entend son père se fâcher ainsi. Lisa est la plus jeune des enfants de la famille Santos. Elle a décidé qu'il trouverait le moyen pour que Samba apprenne à obéir. « La petite fille aime bien cette âne-ci têtue. » « Samba est mon ami et il sera utile un jour comme les autres, » dit Lisa. « Si tu arrives à dresser ce Samba à cabochon, il est à toi, Lisa. Tu en feras tout ce que tu voudras. » Lisa veut absolument réussir. Jour après jour, elle regarde Samba. L'âne Samba ne fait que ce qu'il aime. Au lieu de le punir, il faut le récompenser. Lisa cherche ce que son âne aime le plus. Ce que Samba adore par-dessus tout, ce sont les carottes. Pour une carotte, il ferait n'importe quoi. Lisa a alors une idée de génie. Samba est gourmand. Quand il verra cette carotte au bout de son nez, il l'oubliera d'être têtue. Quand arrive le temps d'aller vendre le café au marché, Lisa charge les paniers sur le dos de Samba. « Regarde, papa, comme Samba est devenu obéissant, » criait Lisa. « Pauvre Lisa, n'en dis pas, elle sera arrêtée et Samba ne voudra plus bouger. » Samba avance et continue d'avancer sans même penser à se montrer entêtée. « Et la petite Lisa conduit fièrement son âne jusqu'au marché. » « Oh, moi je crois que je vais faire une petite sieste. » « Hi-ho, hi-ho, sur le dos de mon âme. » « Hi-ho, hi-ho, attention madame, il n'est pas trop familier, il te donne des coups de pied. » « Hi-ho, hi-ho, sur le dos de mon âme. » « Hi-ho, hi-ho, attention monsieur, s'il vous plaît, faites-nous passer. » « Il y a une surprise au poulailler. » « Les coques sont enchantées, les animaux étonnés. » « Ma poule a fondu, des oeufs dans un panier. » « C'est des oeufs pas comme les autres, des oeufs colorées. » « Rouge, fleur, orange, violée, rose, bleue et jaune dorée. » « Rouge, fleur, orange, violée, rose, bleue et jaune dorée. » « Hi-ho, hi-ho, sur le dos de mon âme. » « Hi-ho, hi-ho, attention madame, il n'est pas trop familier, il te donne des coups de pied. » « Hi-ho, hi-ho, sur le dos de mon âme. » « Hi-ho, hi-ho, attention monsieur, s'il vous plaît, faites-nous passer. » « Ils sont prises au poulailler. » « Ils se mergoulent, sont ronds comme des boules. » « Ils sautent pas en haut et par terre se roule. » « C'est des oeufs pas comme les oeufs, des oeufs colorées. » « Rouge, fleur, orange, violée, rose, bleue et jaune dorée. » « Hi-ho, hi-ho, sur le dos de mon âme. » « Hi-ho, hi-ho, attention madame, il n'est pas trop familier, il te donne des coups de pied. » « Hi-ho, hi-ho, sur le dos de mon âme. » « Hi-ho, hi-ho, attention monsieur, s'il vous plaît, faites-nous passer. » « Il y a une surprise au poulailler. » « Rouge, vert, orange, violet, rose, bleue et jaune dorée. » « Rouge, vert, orange, violet, rose, bleue et jaune dorée. » « C'est des oeufs pas comme les oeufs, des oeufs colorées. » « Hi-ho, 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 j'ai rêvé que j'ai fait un tour sur le dos d'un âne. » « C'est ce que racontait la chanson de Lily dans mon rêve. » « Ti-di-di-di-di-di-di-di. » « Voilà. » « J'ai tout ce qu'il me faut pour faire comme Lisa. » « Il ne me reste plus qu'à mettre une carotte au bout de ses naseaux. » « Pour que mon âne se mette à avancer. » « Allez. » « Allez. » « Il ne veut pas. » « C'est pas grave. » « En attendant, nous allons continuer notre histoire. » « En traversant la montagne, c'est facile de se rendre à la ville jusqu'au marché. » « À cheval, il faut contourner les rochers et ça prend des jours et des jours pour y arriver. » « Les paniers sur le dos de Samba sont bien chargés des haricots et des grains de café que Monsieur Santos a cultivés. » « Sur le dos de Samba, Lisa se rend jusqu'au marché. » « Lisa échange le café pour des fruits et de la viande. » « Elle vend aussi les haricots et achète de la farine. » « Ensuite, elle rentre chez elle, traversant la montagne encore une fois. » « Quand elle est bien rentrée à la maison, Lisa donne à son âne sa récompense. » « Puis que Samba Cabochon n'est plus aussi têtu, les Santos mangent tous les jours des aliments frais que Lisa a été chercher au marché. » « Mais Samba, lui, ne s'est rendu compte de rien. Il se croit toujours aussi têtu. » « Et quand il rentre dans la grange le soir, il se demande bien pourquoi ses cousins, les deux chevaux, le regardent avec un petit sourire. » « Alors, Samba, qu'est-ce que tu as fait de bien aujourd'hui ? » demande le cheval de trait. » « Absolument rien, répond Samba fièrement. » « Les deux cousins n'insistent pas. » « Samba Cabochon est devenu utile sans même s'en rendre compte. » « Et les Santos sont plus heureux. » « Et la petite Lisa aussi. » « Il ne me manque plus qu'un âne. » « Mais ici, un âne ne me servirait pas à grand-chose. » « Il n'y a ni ferbe, ni marché, ni montagne. » « Ah, et puis tout compte fait. » « Je crois qu'il vaudrait mieux en dessiner un. » « Veux-tu me dessiner un petit âne tout gris ? » « Envoie-nous ton dessin à Lily et à moi. » « Chez nos amis, à notre façon, on a raconté une belle histoire. » « Chez nos amis, nous reviendrons. » « De nous dire au revoir. » « Chez Lily, sur Tommy Lou, il y a des histoires, il y a des beaux contes. » « Chez Lily, il y a Lolo qui nous amuse et nous raconte. » « J'aime de chanter les belles histoires, de composer les belles chansons. » « En attendant de nous revoir, on est par papier et crayon. » « Sur le dos d'un arc-en-ciel, vers toutes les couleurs du ciel. » « Dans un monde féerique, notre homme qui sera magique. » « Chez nos amis, à notre façon, on leur a raconté une belle histoire. » « Chez nos amis, nous reviendrons. » « C'est l'heure de nous dire au revoir. »